... Bonjour à toutes et à tous. Je suis concessionnaire automobile, mais aujourd'hui, je vais vous parler de rêve, je vais vous parler de talent, je vais vous parler de passion, je vais vous parler d'émotion. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être même vu au cinéma. Un jeune homme tout à fait normal qui était issu des réseaux sociaux, du virtuel finalement, et qui a passé le miroir et qui a réalisé son exploit, un exploit véritable. Il a gravi sa montagne, il a gravi son Everest. Et aujourd'hui, je pense que le monde change et que nous avons tous besoin de nous dire, nous, les personnes normales, oui, un jour, nous pouvons atteindre notre rêve. Parce qu'au fond de nous, il y a toujours un petit défi, un petit rêve que nous avons envie d'accomplir. Un peu comme cet enfant au volant de sa première voiture qui rêvait peut-être de devenir un jour un pilote. Cet enfant, eh bien, c'était moi. Et cette passion automobile, cette envie de compétition, eh bien, je la partage avec des milliards d'entre nous qui rêvent à la passion automobile. Des milliards d'entre nous qui portent ces marques, aussi connues que Ferrari, que Bugatti, qui ne peuvent pas reposer que sur leur seul client. C'est bien la passion de ces milliards qui suivent les Grands Prix, qui suivent le Kart, qui suivent les Hypercars, qui suivent tout le sport automobile jusqu'au GT en général, et qui rêveraient un jour de participer à un engagement sportif, à un ingénieur, devenir mécanicien ou même devenir pilote. Malheureusement, pour ces milliards de passionnés, seuls quelques élus. Parce que le sport automobile, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop coûteux, c'est beaucoup trop lointain. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu un premier espoir. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de Grand Tourismo, finalement. Un gamer qui est passé dans le monde réel, qui a pris le volant pour de vrai d'une voiture. Malheureusement, cette histoire, elle n'a pas eu de suite jusqu'à aujourd'hui. Un rêve, un talent, une réalité. Finalement, depuis Grand Tourismo, on est passé des jeux vidéo à l'hyperréalisme. Autour de vous, vous avez des simulateurs dernier cri. A ma droite, à ma gauche, jusqu'à ce prototype de Formule 1, réalisé en France par un de nos partenaires, LPSIMU, qui est issu de l'incubateur de Carlovers. Et pourquoi je vous parle d'une révolution technologique ? Parce qu'aujourd'hui, le réalisme et l'immersion sont parfaits. Savez-vous que plus de 90% de l'entraînement de nos pilotes et des pilotes en général est réalisé sur simulateurs, sur des simulateurs de course comme celui-là ? Pourquoi ? Tout simplement parce que ça coûte moins cher que d'aller sur piste, parce que l'empreinte environnementale est diminuée, parce qu'on peut augmenter le temps d'entraînement, l'intensité de cet entraînement et aussi, écoutez bien, le nombre de participants. Et finalement, ces simulateurs, cette technologie, nous l'avons mise au cœur de notre stratégie sportive. Et ça donne quoi ? Ça donne de la passion, de la passion des ingénieurs, aux mécaniciens, aux pilotes. Sous-titrage Société Radio-Canada On parle de... Plus de 20 véhicules engagés, on parle de 58 week-ends de championnat, on parle de 8 courses majeures, on parle de 25 pilotes et de 60 collaborateurs à temps complet, tous autour de ces stratégies de simulateurs. Et est-ce que ça a fonctionné ? Eh bien oui, ça a fonctionné, puisque je peux vous annoncer que certaines des voitures, toutes les voitures d'ailleurs autour de vous, elles sont titrées. Nous sommes champions de France, champions d'Europe en Alpine GT4 dans nos catégories, double champions de France en Porsche Cup, champions du monde en Porsche Super Cup. Et d'ici quelques semaines, nous allons participer à Macao, au plus grand championnat du monde. Et finalement, il n'y avait plus qu'un pas à faire dans cette réflexion. Je me suis rappelé cet enfant que j'étais autour, ou plutôt à l'intérieur de cette voiture, et ce rêve qui pouvait m'habiter. Cet enfant que nous sommes toutes et tous un petit peu, chacun au fond de nous, c'est génération à venir. Et je me suis dit, mais finalement, le simulateur est devenu le meilleur outil pour entraîner les pilotes. Eh bien le simulateur, désormais, va devenir le moyen de déceler et de détecter les futurs talents et les futurs potentiels. Alors vous l'avez compris, en fait, je vais raconter l'histoire d'un championnat, et je vais vous raconter l'histoire d'une filière, du rêve à la réalité, du simulateur à la piste. Nous allons organiser le plus grand système de détection de jeunes talents. Nous allons les emmener sur nos simulateurs, pour tous les niveaux, pour tous les budgets, dans le plus grand réseau qui va s'appeler Emotion. Nous allons développer des Sim Centers, c'est-à-dire des espaces à l'intérieur desquels nous allons retrouver les mêmes appareils pour prendre tous les niveaux, entraîner, former et créer ces futurs aérisseurs. Les meilleurs d'entre eux, nous allons les emmener dans le championnat The Grid. Les meilleurs des meilleurs, eh bien, nous allons les emmener sur circuit et nous allons les tester comme des véritables pilotes. et parmi eux, certains, nous allons prendre cet engagement, deviendront pilotes pour de vrai et intègreront nos écuries sportives. C'est, au-delà d'un championnat, une filière permanente et pérenne que nous sommes en train de créer, grâce à la technologie, grâce à cette technologie made in France. Nous allons nous appuyer sur un véritable écosystème. Au cœur de cet écosystème, vous retrouvez un groupe de distribution automobile, Carlovers, 80 concessions présents en France, en Italie, 1800 passionnés, mais un groupe qui se transforme déjà en une communauté et qui, autour de lui, a tous les appuis et les ressources nécessaires pour réussir. Je vous parlais d'Emotion, le réseau de franchise et les partenaires adhérents The Grid. Nous représentons une vingtaine de marques, des marques généralistes, la marque Renault et l'activité prépondérante chez nous, mais nous allons jusqu'aux marques de prestige comme Bugatti et surtout, surtout, les marques sportives que nous engageons aussi dans la réalité, en compétition, à travers nos trois écuries de course. Choumareur, CLRT, GP, INSA, qui vont accueillir ces futurs talents, mais aussi LP Simu, je vous en parlais tout à l'heure, LP Simu, notre incubateur de start-up né en Provence qui réalise ce qui n'a jamais été fait au monde, tous ces simulateurs autour de nous. Et puis, bien sûr, nous avons nos partenaires, nos filières naturelles, nos partenaires sectoriels dans la compétition, dans le e-sport, dans le championnat et bientôt aussi des marques et des constructeurs qui vont nous rejoindre. Et puis, comme on dit dans le sport auto, on est très vite, on est déjà ici dans le premier round, le début du championnat. Dans quelques mois, nous allons ouvrir notre premier flagship en France et je vous en parlais. Nous sommes déjà en train de travailler au réseau Emotion ou de partenaires The Grid, non seulement en France, mais aussi en Europe, pour lancer très rapidement le premier championnat européen. Puis ensuite, des championnats par région et enfin, bien évidemment, le premier championnat mondial du virtuel au réel. Sous vos yeux, vous êtes les premiers à le découvrir puisque j'ai signé ce matin ce site à deux pas de Paris Bourse, le plus grand Simcenter de France, plus du double de ce que vous avez sous les yeux, cette Formule 1, d'autres innovations, et bien évidemment, le test qui va nous permettre de reproduire et de dupliquer rapidement ce modèle. Et pourquoi au centre de Paris ? Parce que nous sommes au cœur de la tech. Mais au-delà de tout ça, parce qu'on parle beaucoup de business, de réseau, et on a tiré cette expérience de notre métier de concessionnaire, de nos rapports à nos clients en B2B, en B2C, mais on va arrêter de parler de business quelques instants. Parce qu'au-delà de ça, il y a des vraies valeurs, en fait, qui nous animent. Des valeurs beaucoup plus fondamentales qui dépassent le monde des affaires. Notre projet, il doit, vous l'avez compris, c'est le fil directeur, avoir un impact environnemental. C'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneurs. mais au-delà de ça, il doit aussi avoir un impact sociétal et même inclusif. Et je rajouterai quelque chose, au-delà de tout, parce que nous sommes en Europe, en France, dans le pays des droits de l'homme, dans le pays des droits de l'homme et des droits de la femme, dans le pays de la méritocratie, nous qui sommes un groupe d'autodidactes qui avons tout appris par nous-mêmes. LPSIMU, moi-même, mon métier de concessionnaire, toutes ces personnes qui ont contribué au projet Carlovers. Eh bien, c'est cette idée de dire l'égalité des chances pour chacune et chacun d'entre nous. Merci de votre attention et maintenant, Just Race ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada